Même la plus coriace se voit passer à l'as lorsqu'elle opte pour un accouchement naturel, sans péridurale. C'est une question de tempérament, de caractère, je crois, de vouloir se sentir exister à la jointure du plus affreux et du plus fabuleux. J'étais bien entourée d'une sage-femme et de trois infirmières qui me gravitaient autour comme pour m'empêcher de m'enfuir, toute adepte de la saine torture. Quand je vis un homme faire irruption et s'approcher de la table des opérations, alors là, j'ai failli perdre le peu de souffle qui me restait, parce que je poussais comme une malade, je me suis aussitôt tournée vers la sage-femme pour protester contre l'intrus et l'intrusion, au pire et au meilleur moment. Elle m'a dit que c'était le gynécologue des services. Je l'ai prié, de le prier, de quitter les lieux, parce que je voulais avoir recours uniquement à une sage-femme. Pas besoin d'homme sage. Elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille et il s'est éclipsé sur le champ. Et puis, elle était furieuse. Mais alors furieuse ! Et plus du tout sage, la femme. Elle m'a dit, vous êtes musulmane ? J'ai dit, non, je suis catholique pratiquante. Ça la perturbait un peu. J'ai bien vu qu'elle était encore plus contrariée. Vous savez, ma petite dame, que chez nous, c'est bien révolu, tout ça. Et je lui ai répondu, vous savez, ma grande dame, que chez moi, ce n'est pas du tout révolu, c'est même révolutionnaire. Une française qui rappelle les fondamentaux du catholicisme à une espagnole, eh bien, on aura tout vu. Bref, nous étions deux exécrables, une chiante et une chieuse. Et puis, j'ai poussé un cri qu'il a fait sursauter. Mais ce fut le cri de délivrance. Je venais de donner naissance à un garçon pour qu'il y ait un homme dans cette salle. Question de parité. Le lendemain matin au réveil, j'ai eu droit à une véritable inspection du travail social. Alors là, comme je n'avais pas jugé bon ni vraiment utile d'avoir un suivi médical, l'hôpital m'a jugé irresponsable, voire dangereuse. Et je voulais même mener une enquête pour savoir comment je fais pour élever mes enfants. Et j'ai eu un mal de chien pour leur expliquer que je n'étais pas seulement révolutionnaire, mais aussi anarchiste. Et l'après-midi, c'est le service financier qui a débarqué avec des menottes invisibles pour réclamer l'intégralité de la somme que je devais au ministère de la Santé. Je n'avais que la moitié, mais il ne voulait rien entendre de la bouche d'une intégriste révolutionnaire et anarchiste. Mais attendez là, vous n'allez tout de même pas prendre en otage mon bébé. Et l'intégriste, la révolutionnaire, l'anarchiste étaient surtout seuls. Oui, seuls. Et c'est pour ça qu'ils lui en veulent. Sous-titrage ST' 501